Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une vidéo sur le serveur Phoenix de Dark Age of Kaamelott. Ça fait maintenant 8 jours que nous avons commencé l'aventure, nous sommes une quinzaine de débilos à faire partie donc de la guilde des débilos et je voulais faire un tuto. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont assez peur, vu que c'est un jeu assez vieux, que le jeu est en anglais, mais nous sommes disponibles pour vous répondre à toutes vos questions. Et nous allons ici parler du début, quand on arrive sur le jeu on va être vite déboussolé. Et bien dans cette vidéo je vais parler des 5 premiers levels de l'enchanteur qui est l'une des classes les mieux pour solo, c'est à dire pour faire l'XP tout seul. Bien évidemment c'est un jeu MMORPG, donc on est 4 ans avant la sortie de World of Warcraft, donc à cette époque là on faisait plutôt tout en groupe. Il n'y avait pas de quête, vous allez le découvrir c'est assez simple et c'est plutôt cool parce qu'on peut XP assez rapidement sur ce serveur avec un petit peu de débrouille. Et on peut facilement aider quelqu'un qui a 5 levels de moins, il va tout simplement pas servir à grand chose mais au bout d'un moment il finira par rattraper les autres. Alors vous le savez pour ceux qui avaient suivi la vidéo tuto pour pouvoir se connecter sur le serveur Phoenix. Ça j'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à vous reporter à celle-là si vous cherchez comment déjà télécharger le jeu. Alors ici nous nous sommes sur la faction hibernienne. Hibernia c'est la nature, Albion c'est les chevaliers de Kaamelott et Midgar c'est le royaume nordique, les vikings, tout ça. Hibernia c'est les celtes, les elfes, les fireballs, les lurikens, etc. Donc vous voyez ici en 8 jours nous avons réussi à monter notre druide level 42. Je ne joue pas 24h sur 24, je joue à peu près 2h par jour ce qui est largement convenable et beaucoup moins qu'à l'époque où j'avais découvert le jeu. Et c'est un druide, on est à 8 levels, 8 levels du level 50 qui est le level max qui nous permettra d'aller PVP. Parce qu'il y a une phase PVE c'est le leveling et ensuite c'est du PVP, c'est à finalité combat joueur contre joueur. Royaume contre royaume. Donc ici voilà j'ai mes personnages, donc je vais vous créer un nouveau personnage. J'ai créé un enchanteur hier et je me suis dit ça pourrait être bien de faire un tuto pour expliquer. Donc je vais recréer un nouveau personnage. Je recrée un nouveau personnage, mon but ça va être de l'appeler les viewers GM, les viewers grand master bien évidemment de la chaîne YouTube. Et là vous avez les races, donc vous ne pouvez pas faire le Minotaur qui est une race qui est bannie car elle est sortie dans l'une des dernières extensions. Et vous ne pouvez pas faire une Banshee, vous ne pouvez pas faire un Vampire, vous ne pouvez pas faire un Moller. Et voilà vous ne pouvez pas faire ces trois classes là qui sont des classes sorties à la fin de Dark Age of Camelot et qui sont complètement pétées du cul. Donc les développeurs de ce serveur ont décidé de retravailler et de les empêcher d'être sur ce serveur. Voilà donc en gros on est sur du Dark Age of Camelot de 2004, 2005, 2006 je crois à peu près. Bon peut-être qu'il y a un PGM de Dao qui me dira que c'est de 2008 je ne sais pas enfin bref en gros il n'y a pas ces classes là. Vous pouvez faire un homme ou une femme et après vous avez différentes races. Les races ne peuvent pas faire toutes les classes et oui vous pouvez être jambonné. Vous avez la classe des Celtes, donc les Celtes, vous avez les Firbolk qui sont les géants assez classe. Moi j'aime bien les Firbolk. Les Lurikens c'est la race la plus petite, c'est la classe des Fufus, c'est la classe des Magos, des Mages. C'est la classe qui a beaucoup de Dext et de Viva de base donc beaucoup de vitesse d'attaque en gros ou de vitesse de sort. Vous avez les Elfes qui ne peuvent pas être faire des héros mais qu'on peut faire un Elf Enchanteur. Si vous voulez vous avez la classe des Elfes avec les oreilles pointues. Bon c'est dégueulasse, je ne suis pas un grand fan des Elfes. A la base je suis plus un Nain mais bon ça ne me dérange pas les Firbolk et les Lurikens. Ensuite vous avez, il faut que je trouve une race qui me permet de faire les Sylvains. Les Sylvains, les Sylvains c'est les Animistes. Les Sylvains c'est la race qui est sortie à la première extension, c'est des Arbres. C'est des Hunts on va dire. Et vous avez une race que vous allez beaucoup kiffer qui est les Chars. Généralement elle est assez appréciée et assez stylée parce qu'elle fait un peu Dark Maul. Dark Maul c'est vrai, un peu ça. Voilà voilà. Et donc après vous avez les classes qui sont liées à votre race. Donc ici nous allons faire un Luriken bien évidemment. Un tout petit, un tout petit, un tout petit. Nous allons faire une toute petite. Une toute petite Lurie et nous allons faire Enchanteur. Donc comme je l'ai dit vous pouvez faire là, même si c'est cliqué Banshee, vous ne pourrez pas la créer la race. Je vous ai dit Banshee, Moller et Vampire sont interdits. Donc vous pouvez faire Enchanteur. Eldritch. Eldritch c'est un mage puissant. Enchanteur c'est un mage puissant avec des pets. Un pet. Donc je sais pas, l'équivalent de Luna quoi. Mentaliste, c'est un mage qui fait des dots et qui est utilitaire. Qui peut avoir par exemple un Anti-Maze. Donc c'est à dire un Anti-Endormissement dans son kit. Une Régène Mana et qui peut healer un tout petit peu. Mais c'est pas un healer. Blademaster, c'est un mec qui attaque avec deux attaques. C'est l'équivalent d'un Berserker. Donc un mec qui attaque avec une arme dans chaque main. Et on en a besoin dans la guille. On a besoin dans la guille, on a besoin dans la guille, on a besoin dans la guille. Héros, on en a qu'un dans la guille, c'est Red Dragon. Le beau gosse. Héros c'est le tank. Le tank mais on peut faire un tank proto. D'ailleurs si vous regardez, j'ai déjà créé un Lurie proto. C'est très très fort Lurie proto parce que ça esquive énormément. Si vous voulez faire un héros, c'est un personnage avec un bouclier. Il n'a pas de mana et il est juste basé sur l'endu. Le champion c'est un tank mais avec quelques petits sorts. Vous avez ensuite le Warden. Le Warden c'est un healer buffer mais beaucoup plus buffer, healer et combattant. Ensuite vous avez le Druid. Le Druid qui est ce que j'ai fait moi. Qui est un soigneur buffer et qui a pour but vraiment de soigner les gens. C'est un healer, c'est une ligne quoi. Bard, c'est un soigneur buffer mais surtout, mais surtout, c'est un Mether. C'est un endormisseur de zone. C'est un des contrôles les plus importants et c'est la classe la plus importante du jeu. Si vous avez un bon Bard, il va vous carry votre maman, toute la famille. Là, il carry tout le monde. Un bon Bard, on n'en a qu'un dans la guilde donc n'hésitez pas à faire Bard. Si vous êtes un joueur ultra skillé et que vous dites moi à cœur, c'est facile pour moi ce genre de jeu. Vous avez le Night Shader, c'est le Fufu, Fufu corps à corps. Le Ranger, c'est le Fufu qui tire des flèches, mais qui a quand même des coups corps à corps, mais forcément moins forte que l'ombre. Qui est basé sur des poisons et qui one shot avec une Fufu. Vous appuyez sur un bouton où vous êtes Fufu H24. Oui, ça n'existe plus dans les jeux vidéo ça. Mais voilà, Night Shade, on fera un petit groupe de Fufu normalement. C'est toujours intéressant d'avoir des Fufu, mais les Fufu sont dans des groupes de Fufu. Ils jouent ensemble, ils ne jouent pas avec les autres. Ils sont un peu marginalisés parce que c'est quand même des classes qui sont canades de one shot la moitié des autres. Donc, ils ne sont pas très appréciés et pas énormément groupés. Mais bon, si vous faites partie de la guilde et des midos, on vous coupera et on vous fera monter bien sûr. Animiste, c'est le Farmer par excellence. C'est intéressant en RVR, mais c'est un mec qui pose des champis, donc c'est très très fort en PVE. Le Wild Walker, c'est un faucheur, c'est un corps à corps en tissu qui fait beaucoup de dégâts, mais qui prend très cher. C'est puissant. Et voilà pour les classes d'Hibernia. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase. Nous allons créer notre petit... On avait dit notre petit... Notre petit Luricaine Enchanteur, car c'est une race. Assez facile à jouer. Enfin, c'est une classe assez facile pour solo. Donc, si vous voulez vraiment découvrir le jeu et pas guilder tout de suite, etc. Et pas venir sur le vocal, etc. Même si on a quand même pour but d'être avec les gens sur vocal. Voilà, on va créer notre petite Lurie. On va lui faire un peu la peau... Un peu la peau comme ça. Air Color, on va changer la couleur des cheveux. On va mettre les cheveux bleus. Et la Verage, ça c'est la taille. Donc, on va la faire la plus petite possible, bien sûr. Et on crée la partie. Les attributs, bah, en général, tous les points ont été mis intelligemment par le jeu. Donc, par exemple, ils ont tout mis en dextérité. Parce que la dextérité, ça sert à lancer des sorts. Et intelligence, ça sert à monter les dégâts des sorts. Donc, si vous avez envie, vous avez des caps. Vous pouvez vous décider de mettre tout en un tel pour faire des gros dégâts. Ou vous pouvez laisser comme c'est de base. Comme c'est de base, c'est vraiment très bien. Donc, n'hésitez pas à laisser comme c'est de base. Avant, il fallait obligatoirement en mettre les points. Mais ça a été modifié lors d'une extension. Et j'ai fermé le personnage. Je dois recommencer. Quel con. Ah bah non, c'est bon. Elle est là. Donc, on continue. On continue. Et maintenant, je charge la partie. On se retrouve in-game. Alors, on a un écran de chargement. Et on va se retrouver dans une ville de départ. Les villes de départ ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça va changer d'un personnage à l'autre. D'une race à l'autre également. Donc, par exemple, nous ici, nous popons. Où c'est que c'est écrit ? C'est écrit, nous sommes dans la ville de... Ça doit être écrit. Donc, la première chose que vous voyez ici, c'est votre barre de ras-le-gueul. Nous sommes dans la région de Hardy. Ici, nous avons des informations qui sont données. Bon, moi, j'ai quand même quelques petites interfaces qui vont être différentes de celles de base. Mais normalement, vous aurez votre barre de raccourci ici, ici. Vous pouvez fermer un petit peu ces pages. Bon, si vous voulez lire, vous pouvez lire, bien évidemment. Mais on va essayer de faire un tuto assez rapide pour essayer de comprendre. Donc, vous avez une sorte de barre ici que je vais mettre tout en haut maintenant qui permet d'avoir de l'XP. Alors, elle n'est pas forcément sur cette forme-là. Mais vous le voyez, vous avez différentes options que vous pouvez retrouver assez facilement en allant ici dans les commandes. Vous voyez où vous avez votre monture, etc. Le pray qui permet de prier, le bind qui permet de se bind à une position. Donc ici, nous avons notre personnage. Vous pouvez vous déplacer avec ZQSD. Vous avez ZQSD comme touche de déplacement. Et la première chose que vous vous dites, c'est qu'est-ce que je fais Icare quand j'arrive là ? La première chose que vous devez faire, c'est regarder un petit peu cette option-là. Donc ici, vous avez à chaque fois la touche. Vous avez attribué C, Inventory I, Spécialisation P, Combat Style L, Magic Spell K, Group O. Donc, si vous appuyez sur O, vous allez directement sur O. Si vous appuyez sur C, vous n'êtes pas forcément obligé de connaître les raccourcis par cœur. Mais vous voyez que c'est ça. Donc, la première page, c'est vos caractéristiques. Ça ne sert pas à grand-chose quand on débute le jeu. Le deuxième, c'est l'inventaire que vous devez faire attention de ne pas être full pour que vous allez pouvoir vendre à des trainers, à des marchands. Vous avez la troisième barre ici où là, dans la spécialisation, vous avez vos points. Pour le moment, vous êtes level 0, enfin level 1, donc vous n'avez aucun point. Enfin, vous avez un point dans chaque truc. Et là, vous avez deux sorts, le Sprint et le Quick Cast. Le Sprint, je vais le mettre ici. Ça me permet de courir. Et quand je cours, ça me permet de fuir un monstre. Parce que quand vous courez, vous allez plus vite que les monstres en général. Ça vous consomme votre barre d'endurance. Votre barre d'endurance qui est ici. Alors, ça ne sera pas exactement la même barre. Exactement, exactement la même barre. Mais vous voyez ici, vous avez une barre qui s'appelle END, endurance. P-O-W, c'est pas P-O-W le groupe, mais Power, votre mana. Et It's, c'est vos points de vie. Là, vous avez votre pseudo. La barre ne ressemble pas exactement à ça, mais vous allez quand même retrouver les classiques. Moi, j'ai mis une extension qui me permet de modifier un peu les couleurs. Ça, c'est le Sprint, ça c'est le Quick Cast. C'est le fait de pouvoir lancer un sort quand vous avez un ennemi au corps à corps. Car quand vous avez un ennemi au corps à corps, il interrompra votre sort. Vous ne pouvez pas lancer de sort. Ça, c'est très jeu de rôle papier. Dans un jeu de rôle papier, vous êtes en plein combat contre deux Gobbolds qui vous tapent avec une épée. Vous ne pouvez pas sortir votre parchemin et lancer à braquabalala. Non, il vous coupe le papier, il vous empêche de caster. Donc, les casters Nandaok n'ont pas la possibilité de lancer des sorts quand ils sont tapés. À moins que vous cliquez sur Quick Cast qui fait que dans les 30 secondes, le prochain sort que vous lancez ne pourra pas être interrompu. Ça, c'est donc très important quand vous jouez un mage, vous l'aurez compris. Quand vous jouez un corps à corps, vous en foutez, vous donnez un autre coup corps à corps. Vous allez me dire, mais Iker, comment je fais pour avoir mon truc attaque ? Alors, pour avoir mon truc attaque, vous allez dans la barre ici des commandes. Vous cliquez sur commande et vous avez la commande attaque. Là, vous appuyez sur Shift et vous cliquez dessus. Shift et vous cliquez dessus et vous faites glisser ça dans la barre ici. Ce qui va donner une possibilité d'attaquer à condition d'avoir équipé votre équipement. Si vous êtes un enchanteur, un eldritch, un animiste ou ce genre de truc, vous avez juste à mettre votre bâton là, dans les armes à deux mains. Il y a écrit to end. Là, c'est right hand et left hand. Donc là, une arme à une main et là, le bouclier par exemple. Et là, si vous êtes un archer, vous mettez votre arc dans ranged. Donc ranged, porté, voilà. Et donc là, si j'appuie sur l'attaque et que je le fais glisser là, maintenant que j'ai équipé un truc, si je fais deux, ça fait combattre mon ennemi. Donc, il ne me reste plus qu'à trouver un ennemi. Mais ne combattez pas tout de suite. Ne combattez pas tout de suite, sinon vous allez être dans la merde. On reste sur cette troisième barre. On passe à la quatrième barre qui est combat style. Là, c'est là, si vous êtes un corps à corps, mais pas un proto. Si vous êtes un corps à corps, vous aurez peut-être des styles de combat que vous pourrez débloquer ici. Si vous êtes un héros, donc un protecteur, vous n'aurez pas de spell tout de suite. Il faudra attendre. Et enfin, vous avez les spells. Et là, ce sont les sorts des enchanteurs. Nous avons la voie du soleil, la voie de la lune et enchantement. Vous allez mettre tous les points en mana magique. En général, vous pouvez vous amuser à faire light magique, mais enchantement, ce n'est pas forcément folichon. Et donc là, on arrive là, pardon, on arrive là. Donc, on clique sur chaque machin. Oh, on découvre des spells. On découvre des spells. Donc, c'est assez simple. On le met dans la barre. Enfin, on ne le met pas dans la barre. On clique droit dessus. On clique droit dessus, on a des informations. Level 1, power cost, donc mana que ça coûte 2. Target, ça veut dire que c'est target rate. Ça veut dire qu'il faut cibler quelqu'un pour pouvoir le lancer. Je ne peux pas appuyer comme ça et lancer le sort direct. Il faut que j'ai une cible. Sinon, il y a mis, you must select the target of the spell. Donc, c'est bien. Le jeu te dit, tu es un peu con quand même. La portée, c'est 1500. Oui, les portées dans Dark Age of Kanoa sont très grandes. Le cast time, c'est 2,6 secondes. C'est long, 2,6 secondes pour pouvoir le lancer. Mais vous n'êtes pas à l'headgame où il faudra moins d'une seconde, enfin, à peu près une seconde pour lancer un sort pareil. Mais c'est parce que vous aurez full cap, vos dextérités, etc. Bon, ça, on en reparlera dans une autre vidéo ou sur le Discord si vous me posez des questions. 12,5 hit damage. Donc, ça fait 5 de damage. Voilà. Ensuite, nous avons un autre sort, le clic droit, qui, lui, est une qui est pour vous. Target, c'est pour self, ça veut dire soi-même, qui dure 23 minutes et qui increase your armor factor. Donc, augmente votre facteur d'armure de 13. Donc, augmente votre tankiness, oui. Vous le mettez dans cette barre-là parce que cette barre-là, c'est assez cool. Vous appuyez sur 1, ça fait quick cast. Vous appuyez sur 2, ça fait le combat. Vous appuyez sur 3 si vous avez une cible, ça fait le 3. Voilà. Tandis que cette barre-là, il va falloir, quand vous créerez des macros, vous pourrez vous mettre des touches sur le clavier si vous voulez ou cliquer dessus, tout simplement. Moi, si je veux barrer, je fais ça et j'appuie sur Sprite et vous voyez, je vais un petit peu plus vite. Vous avez la touche T qui permet d'éteindre ou d'allumer la torche pour voir la nuit, sachant que ça, en RVR, on vous voit. Enfin, là, en fait, on voit votre visage éclairé. Si vous êtes en combat PVP en late game, on éteindra la torche. On l'éteint en général. Mais bon, là, on est en PVE, donc on est tranquillou bilou. Vous ne pouvez pas être tué là, maintenant, tout de suite. Je ne pourrais pas avoir un mec qui vient et qui me tue. Par contre, si vous allez dans la zone de frontière, là, par contre, il y aura des méchants pas beaux. Donc, il faudra faire attention. J'ai d'autres sorts. Bien évidemment, j'ai d'autres sorts. Donc, ça, c'est mon sort pour moi-même. Donc, je clique. Peu importe si j'ai ciblé quelque chose. Si j'ai ciblé quelque chose, ça va quand même le lancer sur moi. Donc, imaginons, je cible le palfrenier qu'est là, le vendeur, et que je fais ça, ça ne va pas le lancer sur le palfrenier parce que vous avez vu que c'était que pour moi. Donc, voilà, ça le lance sur moi. Ensuite, nous avons la troisième truc. Et là, c'est votre pet, le fameux pet que je vous ai dit. Donc, vous voyez ici, 6 secondes pour le faire apparaître. Il est pour soi. Ça va coûter 25% de votre puissance. Donc, c'est pour ça que je descends à 72. Et ça crée un pet qui va combattre pour vous. Ce qui vous fait apparaître une nouvelle fenêtre. Une fenêtre défense, passive, aggro, go, stay, here, follow. Vous laissez en défense, follow, assez simple. Et si vous voulez le faire attaquer, vous pouvez cliquer sur un ennemi, par exemple, et le faire attaquer. Mais il est trop loin, donc il faut que je me rapproche. Sinon, vous pouvez faire le fameux classique shift, clic gauche. Et ça fait paraître un raccourci que vous mettez dans votre barre qui fait que là, si j'appuie sur 4, ça va aller le faire attaquer le monstre sans que j'ai besoin de cliquer sur attaque. C'est une flemme agite aiguë. C'est pour ceux qui préfèrent jouer avec le clavier. Autre chose à dire, bien évidemment, vous avez le C, la touche C sur votre clavier, la touche X sur votre clavier, pardon, qui vous permet de vous asseoir. Quand vous êtes assis, vous prenez beaucoup plus de dédias. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des monstres qui vous tapent quand vous soyez assis. Mais par contre, ça vous permet de regagner beaucoup plus rapidement vos PV, votre endurance et votre power. Enfin, beaucoup plus rapidement. Vous verrez, au début, ça va. Mais après, ça viendra compliqué. Il vous faudra un druide, un Iker pour pouvoir vous soigner. Donc là, j'ai créé mon pet. C'est génial, mais Iker, il nous reste des spells. Bah oui, tu nous as parlé que de celui-là, celui-là et celui-là. Il nous reste celui-là, celui-là, celui-là. Ah, et on passe à celui-là. Celui-là, c'est un sort de dégâts que je n'aime pas. Que je trouve pas assez fou. Ça fait 5 de dégâts et ça a plus de cast time. Regardez, on passe de 2,6 à 2,8. Donc celui-là, on s'en fout, on utilise pas. Ensuite, vous avez l'aura of echoing. Alors ça, c'est l'aura qui vous permettra. C'est un sort que vous mettez sur votre pet. Je crois qu'on ne peut que le mettre sur le pet. On peut peut-être le mettre sur soi-même. Donc là, je clique sur moi. Regardez, je clique sur moi. Hop, je me le mets. Et non, ça ne le met que sur le pet. Donc, c'est que pour le pet. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que the target, la cible, fait 0,7 énergie damage to enemy which melee attack. En gros, ça va permettre à votre pet de garder l'aggro plus facilement. Parce qu'il y a un système d'aggro sur le mob qui vous permet donc de taper et de faire que ça soit votre pet qui prenne les coups à votre place. Car je l'ai dit, si vous subissez des coups corps à corps et que vous lancez un sort, vous ne pouvez pas lancer de sort. Sauf quand vous utilisez Quick Cast. Je vois qu'il y en a qui suivent. Je vois qu'il y en a qui suivent. C'est parfait. Donc, vous avez envie que ce truc-là ait l'aggro. Donc, on peut le lancer une ou deux fois en début de combat pour que ça soit bien votre pet qui ait l'aggro. Et pas vous, dès que vous lancez le premier sort. Et enfin, on termine par Craftness qui est également un buff pour votre pet qui permet d'augmenter sa dextérité et sa quickness. Et normalement, je pense qu'on peut le lancer aussi sur soi. On va voir. Non, on ne peut le lancer que sur le pet. Voilà. Au moins, on est fixé. Voilà. Donc, ça, c'est les sorts de base que vous avez votre personnage. Maintenant, vous allez me dire, mais Iker, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin de level up ? Etc. Et bien, vous faites slash train. Train. T-R-A-I-N. Et vous allez pouvoir mettre tous vos points. Vous voyez, vous pouvez voir ce que vous allez avoir. C'est extraordinaire. Donc là, imaginons, je suis 50. Et bien, j'ai tous ces sorts. Bon, c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes level 4, vous verrez que vous n'avez aucun sort. Level 5, aucun sort. Level 6, votre premier sort. Pourquoi vous n'avez que des sorts au level 5 ? C'est parce que normalement, sur Dark Age of Kaamelott, on ne choisit pas sa classe au début du jeu. On la choisit au level 5. Donc, ils ont fait que tous les sorts qu'on a blocs normalement, on les débloque 100 mètres de points. C'est à partir du level 6 que vous devrez mettre des points. Et ça vous permet de débloquer, vous voyez, le Greeter Aura of Echoing, qui est la même chose que ça, mais en mieux. Qui est la même chose que ça, pardon, ce qui permet à votre pet de faire plus de dégâts, mais qui disparaît à chaque auto-attaque de votre pet. Donc, à chaque attaque de votre pet, il faut lui remettre, si vous voulez, qu'il ait l'aggro plus souvent. Et là, vous voyez, ça fait 4,5 de dégâts au lieu de 0,7. Donc, c'est beaucoup plus fort quand on l'obtient en level 6. Donc, ça, c'est quand vous serez level 6 et que vous voulez mettre des points. Et vous pouvez visualiser ce que vous allez. Par exemple, si vous voulez dire, « Oh, Iker, il m'a dit de prendre mana, mais bon, moi, je suis un rebelle, je vais prendre light. » Eh bien, vous aurez les sorts de light qui sont là. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même spé, ce n'est pas les mêmes spells. C'est plus solo, c'est plus mono-cible, pardon, alors que mana light, vous allez voir, c'est beaucoup d'AOE. Beaucoup d'AOE. Votre première AOE, vous l'obtenez au level 7, c'est ça. Et ça fait 52 de dégâts. Ça fait très, 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 très mal. Donc, voilà. Ça, c'est le train. Donc, à partir du level 6, vous l'aurez retenu. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Maintenant, si vous voulez vous abuser, on va aller tout simplement taper du mob. Donc là, vous voyez, nous avons des mobs qui sont généralement assez proches de la ville. Alors, vous pouvez aller à Magmel. Vous pouvez aller à Magmel, c'est la ville la plus importante, mais tant que vous êtes au début, ce n'est pas très dur. Vous pouvez faire les monstres au moins jusqu'au level 5, 6 autour de votre ville. C'est très bien. Une fois que vous serez level 6, 7, et que le jeu vous plaît toujours, passez sur le Discord et on vous aidera un peu plus pour rejoindre la guille, pour répondre à votre question. Ici, c'est juste vraiment une vidéo d'introduction pour motiver des gens qui sont là. C'est trop compliqué. Et là, je vous explique. Comme ça, c'est plus facile pour ceux qui veulent s'y lancer. Donc, vous avez des mobs. Et vous voyez, à chaque fois que je clique dessus, bon là, c'est du bleu. Le titre du mob est écrit en bleu. Mais vous voyez, là, il y a l'Archrox, c'est en jaune. Et puis, si vous allez encore plus loin, vous allez avoir du orange. Le Bunkaland Slane, c'est orange. Le Skeletal Minion, c'est rouge. Mais ça veut dire quoi, Ikea ? Ça veut dire que le jaune, c'est le même level que vous. Le bleu, c'est plus bas level que vous. Le vert, qui n'existe pas encore, c'est que c'est très très faible. Et le gris, c'est que ça ne vous attaquera plus, même si c'est offensif. Tous les monstres ne sont pas neutres. Quand vous cliquez dessus, vous voyez écrit « It's neutral for you ». Donc, ça veut dire que si tu passes à côté, ils ne t'attaqueront pas. Par contre, tu as des ennemis qui peuvent être agressifs. Donc, si vous vous approchez d'eux, vous allez être attaqué. Donc, il faut faire attention. L'objectif au début, sur les premières phases de leveling, et c'est la première fois que vous jouez à Dark Age of Camelot de votre life, tapez du bleu. Tapez du bleu. Donc là, on rappelle, on appuie 4, puisque c'est ce truc-là où on avait fait « Shift » ici, et ça avait créé ça. Quand on avait fait « Shift » ici, ça avait créé ça. Ça, c'est moi qui tape au bâton. Imaginons, j'ai la flemme de lancer un sort. J'envoie mon pet. J'appuie sur 4. Et je tape au bâton. Oui, bon. Donc, voilà. Là, on n'a pas lancé un sort. Donc, vous voyez que le bleu, c'est assez facile à tuer en général. La barre d'XP est ici. On a déjà fait 25% sur ce premier mob. Vous allez voir, au début, vous allez level up facilement. Au level 40+, ça deviendra de plus en plus compliqué. Autre chose. Donc, maintenant, je me dis « Oui, c'est bien sympa, Iker. » « Ah, mais tu n'oublies pas de remettre ton sort ? » Oui, il faut remettre le sort. Vous le voyez, il est affiché là. Le buff du pet qui permet de renvoyer les dégâts. Il faut tout le temps lui remettre. Imaginons, j'ai envie de lancer des sorts. Là, j'attaque. Le pet y va. Là, il a lancé son attaque. Je lui remets le buff. Là, il me remet sa deuxième attaque. Et là, je me dis « Tiens, je vais lancer mon attaque à moi. » Parce que là, le pet, il est déjà mort. Le problème, c'est qu'on pète du bleu. Donc, c'est assez simple. Donc, on va essayer de taper un jaune maintenant. Un Grasse Spirit. On le rappelle, il n'y a plus, encore une nouvelle fois, ce sort qui renvoie les dégâts sur le pet. Donc, on lui remet. Si je n'ai plus de mana, j'appuie sur X. Mais là, ça va, j'ai juste perdu un petit peu d'endu. On va les taper un jaune. Donc, on va le faire attaquer. C'est parti. On appuie soit sur ici, soit sur 4. Et on fait attaquer ce truc-là. Là, il va bientôt lancer son attaque. Donc, on va commencer à caster le truc qui permet de renvoyer les dégâts une deuxième fois. Voilà. Il commence à prendre... Il commence à renvoyer. Là, on voit la cible qui prend des dégâts. Le Grasse Spirit. On lui remet une troisième fois. Voilà. Et là, on commence à caster notre sort à DPS. Donc, notre 3. Notre premier sort qu'on casse. Oh, c'est que d'émotion. Que d'émotion. Hop. Là, on a raté un spell. Et oui, parce que c'est un jeu de rôle. On peut rater les spells. Là, vous voyez vos pourcentages de chance. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Ça, c'est l'XP que ça vous donne. Bon, ce n'est pas forcément très utile au départ. Là, vous voyez les dégâts que vous faites. 6 de dégâts. C'est incroyable du cul. Mais quand vous ratez, normalement, c'est écrit les pourcentages de chance que vous ratiez. You can sell your spell. Ah, et non, ce n'est pas là. You must select target spell. Je ne sais pas si ça a été écrit quand on a raté. On a fait 3 de damage, 3 de damage, 3 de damage. Non, je n'ai jamais raté, a priori. Je n'ai jamais raté. Je n'ai jamais raté. Et généralement, quand vous bloquez, etc., ça va vous mettre vos chances de bloquer, vos chances de rater, etc., etc. Ça vous indique tout. Si vous êtes quelqu'un qui aimait bien les chiffres, c'est un jeu pour vous. Vous allez augmenter. On remet le sort sur notre pet. Et puis, on le refait réattaquer. Voilà. On le refait attaquer. Bon, là, on va essayer d'envoyer la sauce un petit peu plus. On va dire qu'on lui renvoie les dégâts. Et là, on bourre. Et là, on bourre sur le bonhomme. Il ne se dirige pas vers moi. Il est toujours sur le pet. Ça y est, là, il commence à se diriger vers moi. Donc là, je vais essayer de ne pas attaquer. Ah, il est mort. Il est mort trop tôt. Nous sommes passés level 2. Et vous voyez le monstre qui était bleu ? Bah, passe vert. Et tous les monstres qui étaient bleus passent vert puisqu'on a gagné un level. Donc, ils deviennent beaucoup moins rentables à tuer. Bah, donc là, on va tout simplement avancer un peu. Enfin, s'asseoir pour régénérer un peu les PV et la mana. Alors, vous allez me dire, mais Iker, il se passe des trucs quand tu passes un level. Bah, oui, regardez, j'ai obtenu un deuxième sort de DPS. Je fais plus 5, mais 9 de dégâts. Ici, j'ai obtenu le Ra of Turning qui me permet d'utiliser ça là-dessus. Et vous allez me dire, mais ton pet, est-ce qu'il level up ? Normalement, il level up, je crois. On va le tuer. Si vous voulez tuer votre pet, il meurt. C'est dégueulasse. Et vous le refaites pop. Alors, par contre, ça consomme de la mana. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Et vous allons utiliser le nouveau Ra of Turning. Alors, comme d'hab, vous faites clic droit. C'est... The target deal 0,8 énergie damage to enemies that in which melee attack. Donc, c'est pour ceux qui font des dégâts corps à corps. Donc, on va lui mettre à lui, à notre pet, qui est une femme maintenant. Et on va le mettre sur nous aussi. Comment on se cible nous ? On se cible nous en cliquant. What the fuck ? Qu'est-ce que tu m'as fait là ? En cliquant sur moi et en le lançant. Parce que normalement, ça fonctionne aussi sur moi, celui-là. Voilà. Donc, si je fais des coups corps à corps, ce qui est quand même assez rare. On va essayer d'aller taper un truc un petit peu plus difficile en orange. En orange, est-ce que vraiment... Est-ce que vraiment je vous tente un orange ? Est-ce que je vous tente un wipe ? Orange, c'est compliqué. Ne tentez pas un orange dès le début. Vous risquez de prendre cher. Donc, on va essayer de faire un orange. Donc, pour cela, nous allons garder énormément de distance avec notre adversaire. Il a déjà perdu le truc ? Ah non, je l'ai cancel. Mais il ne faut surtout pas bouger pendant qu'on lance un sort. Sinon, il peut se cancel. Voilà, voilà. Donc là, on est parti. On va le faire attaquer. Ah, il ne faut pas le mettre avant. Il faut le mettre au moment où il tape. D'après ce que je suis en train de comprendre, ce sort. Oh putain, mon allié a pris tellement cher. Merde, je n'ai plus la cible. Je vais crever. Oscur ! Non, fuyez, pauvre fou ! Donc là, j'appuie. Je sprique. Le truc me poursuit. Oscur, je vais mourir. Oscur, je vais mourir. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous êtes près de votre ville de départ, il y a ce qu'on appelle des gardiennes. Il ne va pas faire le malin. Moi, je vous dis, il ne va pas faire le malin. Regardez, regardez. Il ne va pas faire le malin. Hop ! Le Guardian qui fait, Eh, reviens ! Vas-y, qu'est-ce que tu voulais ? Eh, t'embrouilles mon pote ! Et boum, le white shot ! Alors, on ne récupère pas l'XP. On ne récupère pas l'XP. Mais vous voyez que, bon, on va éviter de taper du orange. Iker, arrête de taper du orange. Tu montres des mauvais exemples. Orange, ça peut le faire. Quand vous serez level 7-8, vous pourrez taper du orange. Mais je pense qu'il faudra mieux taper de jaune, par exemple. Parce que, comme je vous ai dit, vous allez faire des dégâts de zone. Donc, voilà. On va le buffer de nouveau notre pet. Bon, c'est juste histoire de vous faire un petit tuto rapide pour que vous compreniez bien les mécaniques. Donc là, maintenant, j'ai consommé 25% de ma manade. Donc, je me pose. J'appuie sur X, je le rappelle, pour me poser au sol. Et vous voyez, là, ça remonte beaucoup plus vite. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais Iker, c'est géant ! Tu joues tout seul ! Ah oui, mais vous pouvez très bien jouer avec nous. Voilà. Ce n'est pas un jeu fait pour le solo. C'est un jeu fait pour le lead game. Donc là, on a du jaune, maintenant, sur ce mob-là. Donc, on va aller le faire attaquer. Le squelette, on regarde, il est neutral. Même si c'est un squelette et que ça paraît méchant, il est neutral pour nous. Donc, tout va bien. Donc là, je vais lancer l'attaque sur le jaune. Comme d'habitude, je vais mettre ça sur mon pet tranquillou bilou. On le remet deux fois. Et là, on bourre la touche 3 pour bourrer notre ennemi. Voilà. Il va venir sur nous, regardez. Il va venir sur nous. Ah, on l'a tué juste avant. Et là, imaginons, il serait venu au corps à corps. Eh bien, on fait direct quick cast et le 3. Et là, on le finit. Bon, ben, mon pet s'est fait tuer. Paix à son âme. Et on va tout simplement éviter qu'il meure la prochaine fois. C'est parce que ça fait consommer beaucoup de mana. Mais vous voyez. Et après, vous aurez un petit heal pour votre pet qui vous permettra de lui remonter sa barre de vie. Mais en combat, c'est très dangereux de remonter la barre de vie. Vous allez prendre beaucoup de fois l'aggro. Donc ça ne sert à rien. Allez, on le buff. Voilà. Et puis, on repart comme en 40. On repart comme en 40. On va lui faire attaquer ce truc-là. Il y va. On lui lance ce sort. Et là, on bourre direct. Avec nos sorts. Voilà. Et on level up. Level 3. Parfait. Incroyable du cul. Vous allez me dire. Mais Ikea, on récupère du loot. Oui. Vous allez avoir énormément de loot sur ce serveur. Toujours très rentable. Par exemple, là, on a déjà des trucs level 5. Ben là, vous cliquez. C'est une ceinture. Ça se met là. Vous avez un bâton. Ben, ça se met à la place de votre bâton. Vous avez... Ben, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Donc, si vous droppez d'équipement... Bon, j'ai une épée, une main. Mais vous doutez bien que ce n'est pas fait pour mon personnage. Oui. Je suis un mage. Je suis un Gandalf, quoi. Donc, Gandalf, il a une épée et un mage. Mais lui, il cheat. Il cheat. Et voilà. Ce n'est pas bien. Donc là, on fait avancer face à notre ennemi. Et comme d'habitude, on lance ce sort. Et on va essayer de se retrouver rapidement dans la position où on a un ennemi sur nous. Ah, j'ai raté mon sort. Là, il prend l'aggro. Là, il ne va pas crever. Imaginons, regardez, il est sur moi. Il est sur moi et là, je spam mon 3. Eh bien, je ne peux pas lancer mon sort. Il interrompt à chaque fois, en fait. Donc, si je fais Quick Cast et 3, là, par contre, mon sort est obligé de se terminer. Et il a résisté à mon sort. Je suis dans la mer. Donc, je mets une auto-attaque. Et boum. Voilà. Si votre Quick Cast ne passe pas, vous passez à l'attaque au bâton. Bien évidemment, le Quick Cast sera plus rentable parce que vous êtes un mage. Voilà. Donc, voilà. Mais imaginons, je meurs. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous mourrez au début, ce n'est pas très grave. Vous faites Release. Vous repoppez sur votre base de départ. Mais imaginons, vous avez envie d'aller dans l'endroit le plus rapide du jeu et que vous avez créé un enchanteur Lurie comme moi et que vous n'avez pas pardi. Eh bien, le but, c'est de rejoindre assez rapidement Magmel. Magmel, c'est vraiment la ville la plus importante du jeu. Donc, vous faites slash map. Slash map. Slash map. Vous la mettez en haut à droite. C'est une sorte de radar quoi. Une sorte de radar, mini-map, etc. Vous pouvez bouger ça. Non, je n'arrive pas à le bouger. Ça, je n'arrive pas à le bouger. Ça, c'est la map. Donc, vous voyez que vous êtes ici. Vous êtes le point rouge. Vous êtes là et vous êtes à côté de Hardy. Ça, c'est Tir Nanog, la capitale. Donc, si vous allez là et vous rentrez là, vous serez dans la capitale de la ville. Il y a beaucoup d'endroits où on peut pop. Vous voyez, la map est quand même assez grande. Donc là, Louk Derg. On va aller à Magmel. Donc, à Louk Derg. Donc, on y va en faisant... En allant au pâle-froigné. Alors, vous allez me dire, mais Iker, moi, j'ai tout compris de tout ce que tu as dit. Mais j'ai envie d'en voir encore plus d'informations. Eh bien, vous faites Slash RW. Et là, vous avez encore une autre map qui pop. Sauf que ça, c'est la map RVR. Vous savez, le combat royaume contre royaume. Et vous allez me dire, mais Iker, comment ça fonctionne ? Parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir. Eh bien, il y a Ibernia, Midgar, Albion et Ellen Vein. En fait, si vous faites... C'est assez simple. Ellen Vein, c'est le château au milieu. Il ne sert pas à grand-chose. On peut le prendre, c'est rigolo. Enfin, je ne sais pas si on peut le prendre, d'ailleurs. Ou si c'est que PVE. Et vous avez des petits tours. Et ça, en fait, c'est le milieu des frontières. Ça, c'est pour aller vers Oddingate. Ça, c'est pour aller vers Ellen Masha. Et ça, c'est pour aller vers Adrien Wall. Adrien Wall, c'est Midgar. Oddingate, non. Ah non, Adrien Gate, ça doit être Albion. Oddingate, Midgar, Odin. Et Ellen Masha, c'est Ibernia. C'est notre faction. Et en fait, ça, c'est tout simplement, à la base, là, je crois. Voilà, c'est vers là. Et vous avez donc les différents forts. Là, vous voyez que ce fort-là, il est en train d'être attaqué. Les forts verts, c'est à Ibernia. Les forts bleus, c'est à Midgar. Les forts rouges, c'est à Albion. Et vous voyez ici qu'Albion, bah, galère un peu. On a un fort Ibernien ici. On a été piller les terres des Albionnés. Et nous essayons de les battre. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi ? Bah, c'est pour voler les reliques adverses. Car si tu possèdes tout l'effort d'une faction, tu peux attaquer à ce moment-là les reliques adverses. Les reliques de pouvoir et de mana qui permettent d'augmenter tes pouvoirs. Bon, ça, ça sert à rien. C'est pour le HL, c'est quand vous serez level 50. Quand vous nous aurez quasiment rattrapés. Voilà, mais c'était la petite dédicace à ceux qui veulent savoir pour qu'est-ce qu'on fout après. On est dans un univers persistant où il y a des combats épiques en 25 versus 100 versus 225, etc. Il y a trois factions. Donc, il peut y avoir, tu peux très bien être dans un combat où tu as un bus de 100 personnes qui affronte un bus de 100 personnes. Ou alors, tu peux être un groupe de 8 qui joue solo et qui combat d'autres groupes de level 8 ou de level, de niveau, enfin, d'un nombre de 8, 16, etc. Il y a des petits groupes de 8 qui arrivent à péter des groupes de 50. C'est la magie d'Archage of Kaamelott et c'est pour ça qu'il y a encore des gens 18 ans après la sortie de ce jeu encore dessus. Vous voulez aller à Magmel, vous êtes à Hardy. Vous allez... Vous m'avez dit de me dire Hardy ! Pardon. Excusez-moi, c'était la blague, référence de vieux. Merci. Donc, vous utilisez Tiernanog Est et boum, vous achetez un ticket et vous le cliquez sur le pâlefronnier. Mais ça vous fera monter à cheval. Attention, si vous appuyez sur la barre espace, ça vous fait descente de cheval. D'ailleurs, on va pas tarder à descente de cheval car on va bientôt se trouver devant Magmel. Magmel étant la ville qui est juste là. Donc, c'est vraiment juste à côté. Vous pouvez y aller à pied si vous avez envie. Et vous arrivez à Loup d'Erg. Loup d'Erg, c'est le nom de la map en fait. Tout simplement, vous voyez, on arrive par là et on arrive à Magmel. C'est incroyable du cul. Donc là, on est à Magmel. Quand vous êtes à Magmel, c'est la ville où vous allez faire en général le slash bind. Le slash bind, ça veut dire que si vous mourrez, vous poppez à Magmel. Moi, j'étais dans la guilde qui s'appelait les combattants de Magmel sur Ebrock. Donc, attention quand même. Et donc là, vous faites slash bind. Donc là, ça veut dire que quand je meurs, je vais être là. Là, vous voyez un petit luri qui est très joli qui s'appelle ASM Stacking Body. Il y a des noms chelous, c'est sûr. Et là, vous me dites, mais Iker, moi j'ai envie d'aller PVP level 2. Non, vous allez vous faire défoncer. Mais si vous avez envie de voir qu'il y a beaucoup de monde sur ce serveur, nous pouvons aller à Frontière. Frontière qui est une téléportation et une zone où nous allons PVP. En fait, on va se téléporter dans le fameux slash RW. Et je vais vous monter où on pop. Voilà, voilà. Bon, ça ne sert à rien quand on est aussi bas level. On ne peut pas trop XP à Frontière. Frontière, on XP à partir de level 15-20. Donc, on peut y aller. Mais on se fait... Quand on est gris, les gens sur ce serveur, quand on est gris, on ne leur rapporte pas d'XP. Donc, quand vous croisez un albionné dans Frontière et que vous vous tapez un spot, parce qu'il peut y avoir des monstres, il peut y avoir des monstres. Et bien, voilà. Donc là, on n'est plus sur la map qui est là. On est dans la map RW, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, on est là. On pop là. On est chez Ibernia. Et vous voyez, il y a pas mal de monde. Même si on est en milieu de l'après-midi, il doit y avoir quand même pas mal de groupes qui tournent. Jusqu'il y a l'air d'avoir du fight dans Albion. Les feux enflammés, ça veut dire qu'il y a des combats. Là, étant donné, ils doivent essayer de reprendre leur fort, etc. Ça ne doit pas être forcément facile pour Albion. Et voilà, voilà. Alors, vous avez les Astoners aussi qui peuvent vous donner de la vitesse de déplacement et qui vous permettent de courir un petit peu plus vite. Bon, voilà. Ça, c'était le truc classique. Vous allez me dire, mais Iker, voilà, je me suis perdu. Comment je fais pour revenir à ma ville de départ ? Et bien, c'est facile. Vous allez dans l'inventaire. C'est le dernier petit tip de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais j'essaierai d'y répondre. Ou alors, vous venez sur Discord, c'est plus simple. Et vous mettez votre pierre en raccourci. C'est la Personnal Bindstone. La pierre de Bind personnel. Donc, en gros, quand je vous ai dit de faire Slash Bind à Magmel, si j'appuie dessus, je ne peux pas l'utiliser à Frontier, c'est vrai. À Frontier, je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ça serait cheaté de pouvoir se téléporter d'une position à un autre hyper safe en appuyant sur un bouton. Donc, en fait, pour revenir à Magmel ou pour me téléporter dans une autre zone, je vais aller voir Libernia Téléporteur. Libernia Téléporteur, je clique dessus. Et par exemple, je me dis, tiens, je vais aller à Tirlanog. C'est la capitale. Tirlanog, c'est la capitale. Donc, c'est une instance qui concerne la capitale. C'est principalement fait pour le craft et donc pour crafter des équipements, etc. Donc là, je me TP à Tirlanog en cliquant dessus. Et j'arrive donc à la capitale. Vous vous rappelez, Hardy, c'est juste à côté de Tirlanog. Donc, si je veux, je peux sortir par l'une des sorties. Il y a deux sorties à Tirlanog. Donc, ça, c'est la capitale. On pop ici quand on est téléporté à Tirlanog. Quand on veut aller vers Magmel, on sort par là parce que là, vous avez écrit Lugderg sortie. Lugderg, rappelez-vous, c'est la map où il y a Magmel. Et alors que Kona, c'est la map où il y a, à l'inverse, Hardy. Donc, la ville où on était. Et mais vous dites, mais moi, je suis complètement perdu dans ta ville. Là, c'est chelou. À ce moment-là, j'appuie sur mon Persona Prime. Et j'attends. Et j'attends. Bon, ça prend un peu de temps parce que sinon, ça serait trop fort si on pouvait se téléporter un instant. Ça prend, je pense, 10 secondes, un truc comme ça. Et ensuite, si vous bougez, vous allez le cancel. Si je le bouge, je dois appuyer sur la touche, bien sûr. Là, on voit qu'il y a pas mal de monde dans la capitale. Pas mal de monde dans la capitale. Et vous, au bout d'un moment, vous allez vous téléporter à l'endroit où j'ai dit, où j'ai bin. Forcément, ça va être Magmel. Oui, vous avez retenu. Je me suis bin à Magmel. Donc, je vais me téléporter à Magmel. Ce qui fait un renécran de chargement. Puisqu'il y a la capitale, c'est une map. Ibernia, c'est une map. Et le RVR, c'est une map. Donc, vous allez à chaque fois vous téléporter. C'est une map différente. Voilà, et je suis de retour à Magmel. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette introduction, sur le jeu d'Archage of Kaamelott, sur l'Enchanteur et sur un petit peu des tips pour vous simplifier la vie dans vos premières minutes sur le jeu. Parce que c'est pas facile, mais ça s'apprend très vite si vous avez le courage de le faire. C'est un jeu qui est pas si chronophage que ça parce que toute votre guilde, de toute façon, elle ne joue pas H24. On a des anciens, on a des jeunes dans la guilde. Donc, on joue de manière un petit peu, de manière parcimonieuse. Donc, si vous avez envie, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà, et en plus, c'est des vacances en ce moment. Donc, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Je rappelle que le jeu étant clairement gratuit avec le tuto ou l'autre, vous, que j'ai fait sur Phoenix, vous retrouverez facilement les informations pour vous connecter à ce jeu. Voilà ! Si vous voulez rejoindre la guilde des Debysos, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins, même pour ceux qui n'y joueraient pas, vous voyez un petit peu sur le jeu auquel j'ai grandi. J'avais 15 ans quand j'ai joué à ce jeu. C'est l'équivalent du Dofus pour les 2000 et pour la génération juste avant, ceux qui ont en dessous de 30 ans, le WoW. Moi, c'est Dark Age of Camelot. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Ciao ! ! ! !